Générique 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 Alors pour me présenter en quelques mots Pour les gens qui n'ont pas suivi Ta première interview Inbert Shabuel Je signe sous le nom de Hub depuis 2005 Une série Qui s'appelle Oko De bande de ciné Qui mettait en situation Un ronin dans un monde Un univers japonais médiéval Fantastique Je vis sur Lyon J'ai 50 ans Et donc il me reste à peine 150 ans Donc on va vivre Le temps va vite Alors pour parler de ce nouveau livre Qui effectivement il sort le 20 novembre Il va s'appeler donc Le titre c'est Le serpent à la lance Ce sera un triptyque Et le 20 novembre sort le premier album 180 pages Donc grosse pagination Très différent de ce que je faisais justement Auparavant sur Oko C'était des albums de 46 Voir 62 pages pour la suite Donc 180 pages Lorsque si je devais le pitcher Je dirais Si je devais rétrécir le concept A sa plus simple expression Je dirais que c'est un thriller aztèque Un polar noir Qui se passe à l'époque Des aztèques Avant l'arrivée Des conquistadors Voilà Ça m'a demandé du temps Pour me plonger dans cette nouvelle civilisation Et du temps pour exécuter Les planches Les pensées Les conceptualiser Les dessiner Les mettre en couleur Donc enfin J'en suis Débarrassé Alors le mot Il ne faut pas prendre le côté péjoratif du mot Et le côté négatif Mais j'ai fini le premier album C'est mieux Et je suis sur le point d'attaquer le second Dans la foulée Alors voilà Quelques illustrations La plupart Ont servi pour illustrer Le carnet graphique Et faire des couvertures originales Pour un tirage de tête De Bruno Graff Qui va sortir En plus de l'album officiel Donc cette couverture Cette première couverture Mets en situation Deux des principaux protagonistes De l'histoire A savoir Le personnage central Hoylens Qui est un pocheca C'est à dire Un marchand de plumes Pocheca c'était un marchand Qui arportait Les quatre coins du monde unique C'est à dire L'Empire aztèque Mais en l'occurrence Il est expert dans les plumes C'est un plume acier Et comme les voyages Et comme les voyages étaient souvent Sur ces routes C'était dangereux Il est accompagné D'un acolyte Qui s'appelle Longuejambe Voilà Un personnage plus taiseux Qui parle peu Et là Cette jeune fille S'appelle Cinquefleur Alors là Je n'en parlerai pas Parce que c'est un personnage Qui vient se greffer Dans l'histoire un peu plus tard Et je préfère pour l'instant Ne pas trop en parler Ah Là c'est un dessin Que j'ai fait Pour un Un ex-libris Qui va sortir Pour les BDFU Café Et là C'était juste un petit dessin Comme ça Pour m'amuser C'est la seule fois Où je le ferai Sans doute ce dessin C'est mes deux héros C'est la passation Entre Oko Et le serpent de l'avance C'est mes deux protagonistes Qui se toisent Alors on voit Qu'il y a beaucoup d'amour Ils se regardent De façon un peu suspecte Voilà C'est un petit dessin Je l'ai mis en couleur Après Voilà Donc Ça C'est des codexes Que je réalise Pour mes pages de chapitres Car Ce sont des pages de chapitres Il y a pas mal de pages de chapitres Dans l'album C'est ça que je veux dire Une autre couverture Pour Et qui servira aussi D'ex-libris Pour Toujours Bruno Graff On retrouve Mes deux personnages principaux La fille 5 fleurs Et un chihuahua On la retrouve encore ici La fameuse 5 fleurs Dont je ne veux pas Trop trop parler Donc là Elle est assise Sur une divinité aztèque Et au pied Le chihuahua En question Voilà Je vais devenir Un spécialiste Des chihuahua Un dessin de classe Une photo de classe A savoir Oeil lance Jeune Là il n'y a pas Une longue jambe Mais Oeil lance Jeune Au sein de la cour d'école Avec Les principaux protagonistes Qui vont revenir petit à petit Dans le récit A cet âge là Ou à l'âge adulte Voilà Et donc Serpent Son principal Adversaire Dans la vie Enfin Au début Et je finirai Donc par ce dessin Que j'avais réalisé Pour Angoulême Pour la première fois Qu'on présentait Le serpent La lance Et j'avais voulu Faire ce dessin Pour faire un petit visuel En couleur Pour présenter Lors de la présentation Du projet Pour la première fois Au spécialiste Au libraire Et Et finalement Après réflexion C'est devenu La couverture définitive Voilà Donc Là on voit justement Comment le visuel Avec la couleur Est devenue La couverture Donc tu as travaillé Combien de temps Pour ce premier album Du premier jour Jusqu'au dernier jour Impossible à quantifier Ce serait Incapable De te répondre A cette question Je dirais Que J'ai travaillé Bien avant Que je finisse Oko Je l'avais Dans un coin De ma tête Et L'idée Germait Lentement Lorsque je suis parti Au Japon J'ai écrit Les trois albums Donc les 500 pages Pour l'instant J'en ai dessiné Que les 180 premières Mais donc Comme mon histoire Constitue à peu près 500 pages Au Japon J'ai écrit Presque d'un bloc Les trois Ce triptyque Même si je reviens Et que j'affine Petit à petit Mais j'avais besoin Surtout Dans un polar De connaître la fin Pour voir si Ça valait le coup Que la fin Me semblait Digne d'intérêt Parce que là Ça va être quand même Quelque chose d'important Il faut que ça Il y ait une apothéose Et j'ai toujours besoin En plus De connaître la fin Donc après Après Réellement la réalisation Je dirais Deux ans et demi Deux ans et demi Je pense À peu près Deux ans et demi En sachant Que je me suis aussi Pas mal Pas égaré Mais je me suis aussi Pas mal consacré A un jeu de plateau Qui s'appelle Oco Chronicle Qui est sorti en même temps Et j'ai fait énormément De dessins en même temps Donc ça m'a Donc ce qui me rassure Ce qui me fait dire Que pour les prochains albums Si j'arrive à bien Me canaliser Je devrais pouvoir Les faire Dans un temps raisonnable Pour pas qu'on attende Trop longtemps D'accord Voilà C'est tout le même Que je me souhaite Le premier Parce que je veux pas Non plus passer Trop de temps Non plus Voilà C'est important D'avancer On en parlait Tout à l'heure C'est bien d'avancer De pas tout le temps Recommencer les choses Il faut pas chercher La perfection Il faut essayer Une fois qu'on a l'impression De tenir quelque chose D'à peu près Convenable D'intéressant De cohérent Il faut le décliner Il faut pas recommencer Sans en arrêt En se disant Il faut voir tout le temps Les imperfections Il y en aura toujours Des imperfections Mais l'imperfection C'est ce qui fait le charme Aussi de quelque chose Si on enlève Toutes les imperfections Quelque chose devient insipide Donc Voilà Maintenant j'avance Avec les imperfections Et les qualités À côté En espérant que ce mariage Soit heureux Alors l'histoire J'ai envie de dire Pour essayer de la situer Comme je disais auparavant Elle se situe 50 ans Avant l'arrivée des conquistadors Parce que déjà Je voulais Complètement dissocier La civilisation aztèque Du côté européen Et Donc ça se passe En 1450 Et je travaille sur Ce qui m'a amusé Lorsque j'ai conçu Ce polar C'était de jouer Sur un paradoxe C'est à dire Ce paradoxe Consiste Le pouvoir Petit à petit Commence à retrouver Des momies Aux quatre coins Du monde unique Le monde unique C'était l'empire aztèque Des momies De filles Qui ont été De jeunes filles Qui ont été Enlevées Quelques mois auparavant Et le grand paradoxe Consiste Que ce pouvoir Qui lui autorise A ces grands prêtres Pour des raisons religieuses Et pour faire tourner le monde Suivant leur Leur conception du monde A sacrifier Des milliers de personnes Des dizaines de milliers de personnes Commence à s'affoler Par rapport à ces momies Qu'ils retrouvent C'est une poignée de momies Parce que Ce n'est pas eux Qui justement Maîtrisent Ces morts Donc Ce qui m'amusait C'était justement De travailler sur ce paradoxe Cette montagne de morts Où là Tout va bien Parce que c'est sous le contrôle Du pouvoir Et une poignée de momies Où là Mais qu'est-ce qui se passe On a peur que le peuple Lui s'effraye Parce que ça Ce n'est pas sous le contrôle Du pouvoir Aztèque Donc Cette idée-là M'a Assez amusé Et la deuxième idée Qui m'amusait pas mal Sur ce concept de polar C'était C'était que Les Aztèques Étaient démunis De toute police Et que donc Justement Il n'y avait pas de police Les intérieurs Il n'y avait pas de porte On rentrait très facilement Chez les gens Chez les individus Et donc Imaginez Une série de meurtres Très sombres Avec Essayer de trouver Des gens Qui puissent avoir Les facultés Pour pouvoir mener Une enquête Sans même Parfois mettre Les mots Sur Tueurs en série Ou genre de choses Ça m'amusait beaucoup Alors effectivement Mon album sort Pour une date Anniversaire Que je considère Un peu triste Par rapport à L'histoire du monde Il y a 500 ans Hernan Cortez Débarquait Avec quelques bateaux Et une poignée d'hommes Tels que Convistadors Et allait Petit à petit Coloniser Annexer Et rayer de la carte A tout jamais Les civilisations Aztèques Et pour prendre Le contre-pied De cette date anniversaire Que je trouve un peu triste Et bien justement Ce que je disais auparavant J'ai décidé De absolument pas aborder Et de l'évoquer Dans mon récit Je tourne le dos A cette date anniversaire Si tu veux Mais ce qui est marrant C'est que mon album Sort effectivement Pile pour les 500 ans De cette triste date J'ai décidé De choisir cette époque Et cette civilisation Parce que je dirais Que les deux Vont de pair Je pense que le choix Même si Mon premier album Donc se passait Dans un Japon Médiéval Fantastique Alors là Ça se passe Chez les Aztèques C'est moins fantastique Puisqu'il n'y a Que quelques touches De fantastique Et encore Tout est relatif Et les deux civilisations Peuvent sembler Très différentes L'une de l'autre Or je pense Que même si Effectivement D'apparence Quand on voit Les kimonos Amples Des samouraïs Et là Ils sont plus en pagne Avec quelques plumes On peut se dire Ces deux civilisations Très très différentes Mais je dirais Qu'il y a des similitudes La similitude Pour moi C'est deux civilisations Que j'appréciais Ou que j'apprécie Énormément Je vous Une vraie fascination Pour ces deux civilisations Et je dirais Que le point commun C'est l'extrême Raffinement Et l'extrême violence Qu'il y a en même temps Et qui se mêle Dans ces deux civilisations C'est à dire Que j'aime beaucoup Dans des récits Pouvoir passer En quelques fractions De secondes D'une sorte De grande poésie A une grande violence Et ces deux Civilisations Me le permettaient C'est à dire que Lorsqu'on parle De la civilisation aztèque On a souvent des images Qui nous viennent Assez rapidement Le côté Des sacrifices ritualisés Le sang Ce genre de choses Et c'était un terreau Fertile pour mon histoire Justement Mais J'avais le choix Parce que je voulais Parce que je voulais Vraiment faire Un récit Qui se passait Dans l'Amérique Précolombienne J'avais le choix Avec les Mayas Avec les Incas Mais je pensais Que les Aztèques Etait encore plus Extrême Quelque part C'est une civilisation Qui a duré Très très peu De temps Maximum 260 ans Avant de s'éteindre Et c'était un peuple Radicalement tourné Vers la guerre La conquête Eux-mêmes Et c'était Ouais le contexte C'était parfait Par rapport à l'histoire Que je voulais aborder Mon polar Je pense que souvent Pour parler du présent Et du futur Je pense que le passé Est parfait Justement Parce qu'il n'est pas direct Il prend moins Les gens de face Et Je pense que Par rapport Justement A toutes les problématiques Du présent Et bien Souvent Il faut se tourner Vers le passé Le passé N'est pas une réponse Parfaite Et automatique Mais J'aime beaucoup Justement Faire des analogies Entre le passé Et notre présent C'est à dire que Par exemple Sans dévoiler Trop mon histoire Une très grosse partie De De mes trois albums Se passeront Dans le passé D'un de mes personnages Où il se rappelle Ces Ces années Où il était Dans une école du peuple Voilà Et Cette école Je l'aborde Avec des caractères Il y a plein De ses camarades Et j'essaie De coller Le maximum De faire des parallélismes Avec aussi Nos années Qu'on a pu passer Chacun Dans nos écoles Modernes Donc je pense Tout à fait Que Je me sens très à l'aise D'aborder Déjà L'histoire Mais Sans le grand H Mais Contextualisé Dans le passé Je me sens à l'aise Avec ça Et je ne sens pas du tout De décalage Et j'essaye de le dépoussiérer En tout cas Et j'ai l'impression Que justement Ça répond à des problématiques Qu'on se pose encore A l'heure actuelle Et je me sens beaucoup plus à l'aise Ouais Parce que ça me permet De me détacher Et pas prendre des problématiques En face Et de les aborder Avec peut-être Justement Un peu plus de détachement Je me sens à l'aise Avec cette période-là En tout cas Et pour ce qui est du futur A savoir par exemple Des récits de science-fiction Ou ce genre de choses Je les apprécie Mais j'ai par exemple Beaucoup de difficultés À lire de la littérature Parce que Me projeter dans l'espace Etc Me met vraiment mal à l'aise Alors là Je ne sais pas pourquoi Mais c'est comme ça Donc Je suis plus à l'aise Avec le passé Que finalement Avec le futur Voilà Donc Des récits de science-fiction Pour l'instant J'en fais pas un deuil Peut-être qu'un jour J'aborderai Ces problématiques Où je me projeterai Dans le futur Ça m'amuserait beaucoup Mais Mais c'est pas encore le cas Comme je partais Sur un univers Très différent De celui de Oco Dans le sens Où ça y est J'étais chez les Aztèques Je voulais pas Non plus tout Bouleverser Je voulais avoir Quelques repères Quelques paramètres Déjà Les lecteurs Qui m'ont suivi Sur Oco Aimaient le Style graphique Que j'avais abordé Je trouvais Que c'était trop tôt Pour leur proposer Quelque chose d'autre Donc J'ai joué A la marge Sur ce style graphique Là en question A savoir J'ai simplifié Certaines choses Comme les pupilles Des yeux Je voulais vraiment Des pupilles noires Pour aller plus vite Pour être un peu Moins complexe J'ai volontairement Parfois Traité Des visages De façon un peu Plus caricaturale Pour qu'on reconnaisse Un peu plus Mes personnages Parce qu'ils sont Sur trois époques Différentes Il faut vite les reconnaître Donc je les ai tipés Donc je dirais Que c'est à la marge Que j'ai joué Sinon j'ai essayé Quand même Globalement De garder le même style Pour Je n'exclus pas Pour la prochaine série Mais elle va arriver Dans quand même Pas mal de temps Un moment peut-être De vraiment me remettre En question A ce niveau-là Et de faire évoluer Ou carrément Enverser la table Mais là pour l'instant Je peux me tromper Mais je sentais Que c'était bien Que je reste encore Un peu sur ce style-là Oui dans la première Effectivement Dans la première interview Je venais d'attaquer La conception Où j'étais sur les prémices De ce nouvel album J'avais pris De bonnes résolutions De nouvelles résolutions Parce que je voulais pas revivre Ce que j'avais vécu Sur les 62 pages De mes derniers OCO Où j'attaquais l'album De façon chaotique C'est-à-dire Toutes les planches En même temps Et suivant mes envies Mes volontés du moment Mon instinct L'énergie Je prenais Des bouts de planches Des bouts de cases Que je décidais Avant de De switcher De passer sur Quelque chose d'autre Donc là J'avais pris la résolution D'avancer De façon chronologique C'est-à-dire De la première page A la page 180 Et de me forcer Chaque fois De finir une planche Avant de passer Sur une autre planche Bon avec C'était une belle résolution Elle a tenu Quatre planches Et au bout de quatre planches Je suis retombé Dans les travers De cette méthodologie Chaotique Que je voulais Mettre de côté Et Donc avec Son aléa De choses positives Mais surtout Aussi C'est très casse-gueule C'est une technique Compliquée Qui Qui a ses limites Parce que On est perdu Au milieu d'océan 180 pages Où on attaque Par petits bouts Pendant très longtemps On ne voit plus de rivage Derrière soi Qu'on vient de quitter Ni devant soi Aucune planche finie Il y a de quoi Se démotiver assez vite Et avoir l'impression Que l'album N'avance absolument pas Donc Par contre Le côté positif Dans cette méthodologie Que je ne conseille Quand même A personne C'est quand même De pouvoir Aborder des cases En principe Avec une énergie positive Puisqu'on choisit Les dessins Au moment Où on a l'impression Qu'on est Qu'on a la capacité De faire un dessin Qui nous Voilà On est Je ne sais pas Un visage m'attire Je me dis Bon bah allez Cette fois C'est le bon moment Je vais le faire Donc on a Des bonnes vibrations Aumentées Alors que Si on prend De façon Chronologique Les plages Les unes après les autres Et bien On est obligé De parfois Se taper Des cases Qu'on ne sent pas Et ça Je l'évite Donc souvent On peut partir Du principe Mais je n'ai jamais Vraiment vécu Comme ça Que les dernières pages Qu'on a Repoussées Repoussées C'est celles Qu'on a moins Envie de faire Mais en réalité Lorsque j'arrive Sur les dernières planches Je n'ai jamais ressenti Quand même Ce côté Ah c'est pas Les planches Que je voulais décider Je les avais mis Sous le tapis Non C'est le bon moment Pour les faire Elles aussi Voilà Mais par contre Effectivement Ce vœu Ce vœu Non Ce vœu pieux N'a ratenu Que quatre planches Alors pour rebondir Sur Effectivement Sur les quatre planches Ce chiffre Évoque aussi Une méthodologie Une autre méthodologie Qui m'a permis De sans doute D'aller jusqu'au bout De la conception De cet album Parce qu'il y a Un tout petit peu Plus d'un an Je suis tombé Malade Sérieusement malade On va dire Et j'ai été alité Pendant presque deux mois Où je ne bougeais plus Et je Je n'étais vraiment Pas bien du tout Déjà c'était un moment Où Depuis quelques mois J'avais les prémices De cette maladie Et Et ça faisait Un très mauvais ménage Avec l'album Que La pression de l'album Et donc Pendant très longtemps Pendant pas mal de semaines Pas mal de mois J'ai commencé De plus en plus Avec Les nuages noirs Qui me tournaient Au-dessus de la tête A envisager Le fait D'abandonner ce projet Tout simplement C'est Ce qui est énorme Ça ne m'était pas arrivé Là c'est des questions Importantes Et ce qui m'a sauvé Je crois fondamentalement C'est lorsque j'ai repris Un petit peu Du poil de la bête Que j'allais mieux physiquement Et que je me suis remis A dessiner J'avais toujours Cette question là Je me disais Mais finalement Est-ce que c'est pas trop Est-ce que je ne suis pas En train de me mettre Vraiment en danger Et au lieu de regarder Toute l'immensité Du travail Qui me restait à faire Et avoir le vertige Et éventuellement Me décourager définitivement J'ai Je suis parti du postulat De finir Systématiquement Quoi qu'il arrive Chaque semaine Quatre planches Quatre planches Et les envoyer à mon éditeur À mon directeur de collection Thierry Geor Que j'embrasse À l'occasion Et donc À une exception près Pendant toute l'année Il a reçu quatre planches De ma part Voilà Et ça Et ça Cette rigueur là Par regarder Me fixer cette mission Beaucoup plus courte Sur le temps On m'a sauvé Sans doute Ça Ça m'a permis D'avancer Vraiment De façon Pragmatique Et concrète Voilà Le chiffre 4 C'est le chiffre magique Avec ses 500 Le chiffre 500 Les 500 De Cortez Et le chiffre 4 Les quatre planches On est bon pour le loto Je ne sais pas si au loto On peut jouer sur la boule 500 Je ne suis pas certain Si je devais refaire un puzzle De tout ce qui Des ressources Que je peux identifier Qui ont nourri Le serpent à la lance Je dirais qu'au niveau Historique La lecture d'Azteca De Gary Jennings J'espère qu'il ne m'en voudra pas Et que je prononce bien son nom Ça a été pour moi Quand j'avais 15 ans Une révélation Mais vraiment La vie des hommes Illustrée par Joubert Ça a été aussi Une pierre fondatrice Des oeuvres plus récentes Dans le monde De la bande dessinée De mitons Ce sont des choses Très importantes Quetzal Qui m'ont Nourries Ça c'est pour tout le côté Avec Jacques Soustel aussi Qui Voilà C'est toute la lecture La lecture Se référant A la civilisation Aztèque elle-même Après pour tout ce qui est Fantastique Ou narration Comment j'ai pu construire Ce polar Mais je pense que Même C'est con A dire Mais même Personnage Même si Je n'ai pas dû en lire Beaucoup Mais de Charles Combs Le personnage de Charles Combs Forcément Que c'est C'est une jauge C'est un paramètre Que J'ai un personnage Qui a un grand don Aussi D'observation Donc forcément Il fait penser un peu Plus ou moins Plus ou moins loin Mais à Charles Combs Forcément Quel nom de la rose Forcément Qui m'a énormément nourri Aussi je pense Il y a sans doute Mais même Après On peut aller chercher Du Dan Simmons Tout à l'heure On en parlait Sur On peut aller chercher Plein plein de références Je pense Et j'en oublie Forcément 20th Century Boy Je pense La bande dessinée 20th Century Boy Pour une raison spécifique J'ai inconsciemment Après quand j'y ai pensé Je me suis dit Ah mais ça peut y faire Éventuellement penser Après Ça c'est la partie Visible de l'iceberg C'est à dire Que je peux les identifier Mais après On est nourris Par tellement d'autres choses Et c'est là Que ça devient Assez incroyable Et assez complexe C'est qu'il y a Plein de couches Qu'on ne voit pas Des strates Qui nous nourrissent Petit à petit Et qu'on ressort Sans forcément Les identifier Donc je pourrais pas De faire une liste Exhaustive Et longue Mais il y a forcément Beaucoup beaucoup de choses Qui ont nourri Ce récit là Que je pourrais pas Citer Alors Là je me Est-ce que je suis un artiste Je me pose pas Du tout la question C'est l'artiste Ouais d'accord C'est toi qui me la pose Est-ce que je suis un artiste Qu'est-ce qu'on met Derrière le mot artiste Déjà C'est Le problème C'est que le mot artiste Ce que je dis souvent C'est que je trouve Qu'il a été Énormément galvaudé Ces dernières années Il s'est usé ce mot C'est à dire Qu'il suffit de passer Dans une émission De la télé Et on cite ce mot Pour n'importe qui Donc je pense Que c'est le temps Qui détermine Finalement Quels sont les gens Qui peuvent légitimement Se prétendent être artistes C'est un mot Qui est lourd de sens Je trouve Trop facilement Utilisé de façon légère En tout cas Je Très objectivement Je dois être Je suis tiraillé Entre le côté artistique Et le côté De l'artisan C'est à dire Que tel un moine soldat Lorsque j'ai Une idée d'histoire Je vais essayer De tout mettre en oeuvre Pour la réaliser Et là On passe sur le côté Parfois De l'artisanat C'est à dire Qu'il faut arrêter De se poser Trop de questions existentielles Parfois Débrancher le cerveau Et rester sur sa planche Se cloîtrer Et donc Il y a forcément En moi Je pense que c'est Sans doute Comme tout à l'heure J'en parlais Le docteur Jokin Missora Il y a peut-être Une part artistique Il y a aussi Qui se rapprocherait De l'ouvrier Ou de l'artisan Je ne sais pas Écoute Je laisse Aux gens D'en décider C'est peut-être Beaucoup plus sans En tout cas Moi ce qui se passe Ce qui est certain C'est que Artiste ou pas Je m'épanouis Dans ce que je fais Voilà C'est le principal Je crois Voilà Et après Ad bien que pourra Est-ce que j'aimerais Que mon fils Devienne auteur De bande dessinée Je Là aussi Je me pose Absolument pas La question Comme ça Je n'arrive pas Du tout A me projeter Je n'arrive pas Du tout Enfin Est-ce que J'aimerais Qu'il devienne Auteur de bande dessinée S'il arrive A prendre du plaisir Comme j'arrive A prendre du plaisir Oui Mais il y a tellement Il y a un tel prix A payer Il y a de tels sacrifices A faire Il faut vraiment Avoir un état d'esprit Très particulier Je pense que mon fils Est plus équilibré Que je ne l'étais Je me suis réfugié Dans la valeur Dans la bande dessinée Tôt Beaucoup plus tôt En CM2 D'ailleurs J'ai retrouvé Si tu veux Je te montrerai Tu ne bouges pas ? Vas-y Je sors du cadre Montre-nous Carrément Une BD que je faisais En CM1 Ou CM2 Voilà Alors le problème C'est que ça J'en avais fait d'autres C'était des choses Que je faisais comme ça Ok J'avais fait un truc De tunique bleue Qui faisait 32 pages Donc voilà Et pourquoi je faisais ça C'est que j'étais Un enfant Pourtant J'avais une super famille Mais j'étais moins Équilibré que mon fils Donc c'est parti D'une faille en moi Et je suis Je me suis identifié Par rapport à la bande dessinée Je me suis complètement Dévoué à la bande dessinée Donc Voilà Ce que je veux surtout C'est que mon fils Soit épanoui Etc Parce qu'il y avait Forcément J'associe Tout ce travail Que j'ai fait autour De la bande dessinée Déjà quand j'étais Jeune Il y avait bien sûr Du plaisir Mais il y avait aussi De la souffrance Je pense Parce que Je chantais rarement Même Pendant les vacances Au lieu d'aller Jouer avec des copains Je restais souvent Quand même Seul C'est pas très simple Je vois que mon fils Quand même Je le trouve Quand même Ouais Plus équilibré Que moi Là dessus Donc C'est pour moi Le principal Déjà C'est qu'il Justement Qu'il Ouais Voilà Qu'il soit Qu'il soit mieux Que son père Et qu'il fasse Et qu'il fasse pas Les mêmes erreurs Que lui Et après S'il veut faire De la bande dessinée Mais il dessine Il y a des moments Où il s'est intéressé Dans mon dessin Il aime beaucoup Regarder sa mère Mettre mes dessins En couleurs Il aime bien Me regarder dessiner Parfois il dessine Lui même Pas mal Et pendant des mois Et des mois Il s'arrête de dessiner Donc écoute Il fera bien Ce qu'il veut Le principal C'est qu'il trouve sa voix Et qu'il se fasse plaisir Dedans En tout cas Voilà C'est vrai que moi Ma mère était prof De dessin Donc Dans la famille Il n'y a pas de gêne Mais il y a En tout cas Une culture Qui est pas mal Portée sur l'image Parce que j'ai des cousines Aussi J'ai une cousine Qui est illustratrice J'ai une autre cousine Qui travaille Qui fait des bijoux Notamment pour le cinéma Pour 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 le théâtre J'avais un grand-père Qui avait un bon coup de crayon Il sculptait aussi Dans le bois Donc on voit Il y a une vraie fibre Parce que Je ne veux pas faire Tout l'arbre géologique Mais il y a Une vraie Donc peut-être Que Charlie aussi C'est possible Qu'avec Cet entourage culturel Qu'il soit Mené à un moment Mais surtout C'est voilà Je veux qu'il ait Qu'il ait son libre arbitre Et qu'il fasse ses propres choix Tu veux que je te parle De Sophie Que tu as interviewé Ce matin Déjà tu as de la chance Parce que C'est difficile D'avoir des images Elle est Elle n'aime pas trop En principe Donc chapeau Notre collaboration Sans elle Ça aurait été totalement impossible Mais parce que Contrairement à Oco Je suis passé par des moments Difficiles Au niveau de la conception De cet album Et Sans elle Je ne serais arrivé à rien Parce qu'elle m'a amené L'équilibre Elle a été De bons conseils Au moment Et elle m'a soutenu A certains moments Notamment physiquement Tout à l'heure On a évoqué Mon passage maladie Pendant quelques mois Bon ben C'était sans doute Pas évident J'ai eu beaucoup plus de doutes Dans toute la conception De De cet album Donc déjà Ne serait-ce que Psychologiquement Je pouvais reposer sur elle À certain moment C'était C'était vraiment important Et ensuite Et bien Le fait d'avoir travaillé Sur Oco Ensemble Sur les 5 albums Sur la couleur On avait déjà Une méthodologie Et cette méthodologie Même si on l'a fait Un petit peu évoluer On avait une base Donc ça nous a permis De On partait pas De rien Donc Les couleurs On a utilisé Cette même méthodologie Sur le serpent à la lance À quelque chose près Elle a mis de l'ordre Notamment Même dans mon chaos Justement Je crois Je pense Qu'elle a peut-être Montré tout à l'heure Justement Toute la partie Du storyboard Où c'est elle Qui quand même A référencé Pas mal Justement Pour voir Où j'en étais Donc C'est difficile Tellement C'est encore Présent pour moi C'est difficile D'analyser Je pense qu'elle Je pense qu'elle Elle a dû faire Une analyse Beaucoup plus fine Mais Ce que je peux dire C'est que c'était énorme Le travail qu'elle a fait Sur mes planches Pour cette mise en couleur On s'est fait aider On s'est fait aider aussi Pas mal Sur les sélections Par des personnes À côté Ce qui était compliqué C'est qu'on mange Moi du matin au soir Je vis tout le temps Dans la bande dessinée Et elle Lorsqu'elle m'a rejoint Lorsqu'elle a embarqué C'était il y a un peu Elle a dû Travailler de façon Au quotidien Pendant plus de 6 mois Sur les couleurs Voir peut-être plus 8 Je ne sais pas exactement Elle m'a rejoint Dans ce côté-là C'est-à-dire que Pendant 8 mois On a vécu Du matin au soir Pour la BD Sans décrocher du tout Donc on mangeait On parlait encore Du projet On était presque Allé On décrochait forcément Un certain moment Sinon c'est invivable Mais Les moments On arrivait à s'échapper De ce côté Ce travail Cette chape de plomb Était rare Donc pendant 8 mois On était focus Sur Voilà Donc Pour le meilleur Et pour le pire Comme on dit Bonjour Eh bien Je suis Sophie Juliana Maman Trois enfants Je suis graphiste Depuis 25 ans Je travaillais Dans la pub Il y a longtemps Maintenant dans l'éduction Et je travaille Sur les couleurs D'Imber Alias Hub Voilà J'ai commencé A coloriser La série Oco Depuis le tome 5 Et Et maintenant On vient de finir Le premier acte Du serpent et la lance Je suis née à Paris Mais j'ai vécu La plupart Parties De ma vie À Lyon Ma mère Est née Et a toujours Habité Dans le nord Dans le nord de Lyon C'est une petite commune Qui s'appelle Limonet Issue d'une famille Paysanne Et mon papa Est d'une famille italienne Et Et Minusier Travaille le bois C'est important pour moi Parce que C'est Quelque chose Qui est lié à la matière Et le Le papier Le bois C'est important pour moi C'est une matière Qui respire Et Et puis Il était chef d'entreprise Aussi Donc J'ai connu Par mon père La gestion D'une entreprise Et L'autonomie Face Au travail Voilà Je pense que ça m'a beaucoup marquée Dans mon parcours professionnel Puisque j'ai eu envie Très très vite De voler mes propres ailes Voilà Ensuite Ma petite famille Bah oui Alors j'ai Une grande fille De 26 ans Qui Travaille dans l'image aussi Dans le cinéma La photo Chez Un garçon De 20 ans Et Qui lui Ne vole pas De ses propres ailes Mais qui rêvait D'être pilote Et qui peut-être Un jour Travaillera Dans ce domaine là Et Et puis J'ai un petit garçon Avec un père Justement Qui a 11 ans Et qui est encore Toutouille de la vie Alors Mon premier vrai job En réalité C'est presque Mon premier job Parce que j'ai travaillé J'ai commencé à travailler Très très vite C'est en réalité Je suis sortie Du bac Et je devais travailler Parce que j'ai une petite fille À élever Et J'ai comme J'ai eu la chance De faire Un bêté dessinateur Maquettiste C'est en fait Un bac Un peu professionnalisant Quand même J'avais déjà Un bon bagage technique Qui me permettait De postuler Dans des imprimeries Chez des clients Pour leur proposer De leur faire Leur identité visuelle En fait Donc J'ai Cherché Un travail En tant que salarié Et puis on disait Ouh là là La petite jeune On ne lui faisait pas confiance On me dit Si tu te mets En tant que freelance Ben Pourquoi pas On pourrait essayer Voilà Donc c'est ce que j'ai fait En fait Mon papa M'a aidé À monter Ma première boîte Ma première société Et Ce qui m'a permis De travailler Quand même À mon compte Pendant deux ans C'est les deux premières années De ma vie professionnelle Et Et ça s'est plutôt Très bien passé La première année À tel point Que j'ai même dû Embaucher un commercial Et Ouais Et Et bon Erreur de jeunesse De gestion Etc Je me suis fait Un petit peu avaler Par ce commercial Et Au final Au bout d'un an En fait Ça n'a pas marché Ce que j'avais bien mis en place C'est complètement cassé la figure Et Et en fait Je me suis retrouvée Quasi Du jour au lendemain Devoir déposer le bilan Parce que c'était le moment du bilan Tout ça Je suis allée dans une agence intérim En disant Bah voilà Maintenant j'ai une expérience de deux ans C'était le tout début de la PAO Donc J'avais ces compétences-là Et Je On m'a dit Bah oui Il y a Spire Communication Enfin c'est un IPS Imprimerie Recrute en ce moment Donc Je pouvais faire un essai là-bas J'ai fait un essai De trois semaines J'ai été prise Et j'ai travaillé sept ans Dans cette entreprise Et au service création C'était génial On avait une petite équipe de quatre créateurs Débiteurs d'idées Mais c'était génial Une super dynamique J'ai vraiment Beaucoup à travailler Beaucoup appris A travailler dans cette entreprise Enfin dans ce service-là Avec des gens super Et qui m'ont appris A saisir les idées Au moment où elles viennent Et aller Les utiliser A les mettre en image Tout de suite Tout de suite Et ça C'est quelque chose Qui m'a vraiment aidée Qui m'aide encore Je pense Qui m'a vraiment construit Dans mon travail Qui m'a permis D'aussi Comme je saisissais La première idée venue Le doute n'est pas permis Donc on y va Et c'est bien C'est pas bien C'est pas grave On le fait Et donc voilà Donc je travaillais sept ans Puis après Comme c'était Un groupe de preuves Presse Bon Avec des Une production Assez intense En fait Intensive Et puis Et puis Au final C'était quand même Que de la presse Et que j'avais besoin De 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 faire Des Des ouvrages Plus Plus luxueux Enfin Plus aboutis Enfin J'étais démarchée Par Par quelqu'un Qui m'a fait rentrer Dans une agence De publicité Et Spécialisée Quand même Dans l'immobilier L'automobile Et Donc j'ai appris D'autres choses C'était Un autre environnement C'est Une super équipe Aussi Et puis Petit à petit Je travaillais Cinq ans Cinq six ans Là-bas J'ai rencontré Imbert Et là J'ai vu Je suis rentrée Un petit peu Dans le milieu De l'édition Et là J'ai vu Que vraiment C'était Alors L'évolution En fait C'est vraiment ça C'est que J'ai commencé Dans une agence De presse Où on devait Débiter Débiter De la créa À Thiers Larigaud Et J'ai été édité À des millions D'exemplaires Toutes les semaines Et Je suis arrivée Dans une agence Où il n'y avait Plus que Quatre Quatre mille Cinq mille Quinze mille Exemplaires Voire cent mille Pour les grands Les grands budgets Et Et en fait On arrive Dans l'édition Où on avait Donc en pub On avait Des temps d'exécution Allé de un mois Deux mois Tandis qu'en presse C'était une semaine Voire un jour ou deux Et Et là En édition On a vraiment Du délai On a le temps D'approfondir les choses De faire du travail Vraiment qualitatif Et Voilà Et Donc J'ai commencé À mettre le doigt Dans l'édition Et puis Les circonstances Ont fait Que Suite à un dépannage Pour les couleurs D'un vert Ou sur le tome 4 De Oco Bah Je l'ai aidé Enfin Voilà Je l'ai aidé Parce qu'il y avait Il y avait un problème Et Ça s'est plutôt bien passé On a trouvé ça cool Le travail ensemble Et Et puis voilà Donc Tome 5 C'est moi qui ai fait Qui a commencé les couleurs Et puis L'aventure a commencé Le travail avec un vert Voilà Aujourd'hui Mon activité Elle est On va dire Depuis un an J'ai quand même J'ai quand même Vraiment Vraiment Resserré Que sur l'édition Parce que J'ai eu envie D'arrêter la pub Ça me parlait moins Et puis Aussi Comme Quand même Les couleurs Pour Oco Oco Ça me prend Ça me prenait 3 mois Plus Plus les produits dérivés Les promos Ça me prenait Presque 6 mois Donc Je ne pouvais plus dire A mes clients Au revoir Dans 6 mois Je reviens Est-ce qu'on pouvait m'attendre C'est un moment Ça devenait ingérable Donc J'ai pu trouver Le système économique idéal Il y avait un déséquilibre Donc Je me suis mise A développer Vraiment ce que j'aimais En fait Parce que J'avais du mal A lâcher la pub Parce que Quand même Voilà C'était J'étais issue De ça Et Je voulais quand même Garder un peu Mais L'édition M'apportait plus Et surtout Les making-off Les carnets graphiques Des institutions de luxe Le travail Enfin La mise en page De travaux d'auteur Ça Ça me passionne J'ai découvert ça Avec Coco Mais Pour unographe Je travaille beaucoup Pour unbrunio Les éditions Unographe Et Il m'a confié Quand même Des super projets Donc Notamment J'ai travaillé Sur les dessins de Varanda D'Alberto Varanda Sur les dessins D'Ula Tristillier Sur Le dessin Dany Sur Emmanuel Michalak Avec Aslak Là je viens de travailler Sur Le Chie de Homs Là je viens de finir Là Aujourd'hui Un des Tirages de tête Des infos De Guarnido Je dois en oublier Encore quelques-uns J'ai fait un gros Spirou Le coffret de Spirou De Schwartz La femme de Par J'en ai fait J'ai fait un Conan D'Anthony Jean Et c'est vrai que c'est C'est ce que je préfère Dans mon métier Donc Parce que ça allie Le côté artistique J'ai l'impression De comprendre les artistes Parce que je vis Avec un auteur Donc Vraiment Je trouve que C'est très Très attachant De faire ce travail-là De rentrer dans Le travail D'un album J'aime bien Que J'aime bien Interner Mon rythme Enfin Ça dépend Dans une année En fait Je ne peux pas dire D'une journée Parce que ça dépend Tellement Les travaux Sur lesquels je travaille Quand je suis Sur les couleurs C'est non-stop Je fais la même chose Toute la journée Mais Quand je suis sur Le making-off Les rythmes Elles sont différents Donc En fait Une journée En moyenne On va dire Une bonne journée C'est d'abord Me lever sereinement D'avoir bien dormi Et puis D'accueillir Mes enfants Comme il faut Mais d'avoir eu le temps De se retrouver De se retrouver Soi un petit peu avant De partir De démarrer une journée De façon un petit peu sereine Et puis D'avoir conscience De tout ce qu'il faut faire Avant de commencer la journée Ce qui fait que C'est Se donner un but journalier Qui fait que C'est moins stressant T'as l'impression Que ça va aller Qu'est-ce que c'est quoi Ensuite Ensuite C'est d'aller au marché Un petit peu De sortir Prendre un petit bol d'air D'aller prendre un café Avec les copines Et puis À 9h Être devant mon ordi Et puis Attaquer les dossiers Ce que j'adore C'est Il y a des moments Quand je commence un travail Où Je ne sais pas du tout Ce que ça va donner Donc il faut Que je lise Par exemple Quand je commence Un carnet graphique Je lis tout le travail De l'auteur Après je regarde Tout le matériel Que j'ai Le matériel Les croquis Les dessins Tout ça Et puis Petit à petit Il y a Les petites idées Qui arrivent Ça s'emboîte Tu commences à faire L'inventaire De ce que tu as Par page Etc Et puis D'un coup La ligne arrive Et tu dis Tu sais comment Tu vas l'aborder Et là Une fois que Tu t'as trouvé C'est cool C'est C'est vraiment bien C'est quand t'as le temps De te concentrer Sur C'est ça Le luxe Une bonne journée En fait C'est ça C'est quand tu arrives A te concentrer Sur chaque chose Que tu fais Sans te disperser Sans être complètement envahie Par 40 000 mails Ou Des coups de téléphone Ou Voilà Et quand tu arrives A t'isoler Dans Ce que tu fais Ça te permet Aussi Le fait de s'isoler Ça te permet aussi D'être bien avec les autres Je trouve Bizarrement Et D'être bien concentré C'est d'être efficace Et puis De trouver Ses propres idées Sa propre façon de faire Ça c'est C'est très singulier Quand t'as l'impression De découvrir des choses Enfin De les trouver De les sortir de toi Et pas De les avoir Copiées Ou Rester dans un confort De travail Qui Au final Moi J'adore mon métier Mais Si je refais Les choses De façon systématique Parce que Il y a des délais dingues On reste toujours Dans un confort Au bout de 6 mois Un an Mais je peux plus J'ai besoin J'ai besoin De renouveler Sans arrêt Ma façon De voir les choses D'imaginer les choses C'est ça Une bonne journée En fait C'est pouvoir Se concentrer Et d'être Présent Dans chacune De mes tâches Et relationnelles Et Quand j'y arrive Je suis super contente Et faire du sport Du kung fu le soir En fait Moi Mon travail personnel C'est d'être autonome Face au matériel Donc Moi L'idéal Si je devais partir Sur une île déserte Je dirais Les mains dans les poches Et donc Les 3 outils Mais quand même Au bout d'un moment Peut-être que Sur une île déserte Sans outils Sans rien Peut-être que Je trouverais l'ennui J'en sais rien Mais Quelque part Je Je peux pas dire 3 3 outils Je dirais Des personnes Mais J'ai envie D'être complètement Autonome Face à Face aux outils Justement Je préfère La présence humaine Le matin Quand le réveil Sonne J'ai juste envie De me mettre Le coussin Sans la tête Et C'est très rare Quand même Que je me réveille Mais ça dure pas Très très longtemps Ce truc là Et je me dis Si Effectivement Je suis très bien Dans 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 ma couette Mais En fait Je ne m'autorise pas A faire de rappel Sur le réveil Donc Je mets mon réveil De façon à ce que Je me lève Dans la minute Et Parce qu'autrement Je De toute façon Je me rendors Mais pas de façon Qualitative Ou alors Vraiment Quand j'ai besoin de sommeil Évidemment Il faut que je dors Mais Mais En tout cas Je me lève le matin Il faut que je réveille Mon titou D'être bien Je fais un peu De respiration Et puis Je le réveille Et puis Je vais voir S'il est bien Pour aller à l'école Je vais préparer quand même Pour mettre Dans une bonne disposition Pour que lui Passe une bonne journée Parce que c'est moi Qui vais le réveiller Et Ma plus grande réussite Je suis un peu Mal à l'aise De répondre A ces questions C'est un peu A cette question Il y a des choses Dont je suis fière Mais On serait tenté De dire Mes enfants En réalité Comme je J'essaie toujours D'être dans le présent En fait Je n'aime pas trop Regarder dans le passé Parce que Je vois les erreurs Que j'ai faites Et Quelque chose Dont j'ai pu Être fière Des fois Finalement Je me dis Mais en fait Ce n'était pas Si terrible que ça T'as eu une réaction Bizarre À dessus Mais pourquoi J'ai été fière De ce truc là Et puis D'autres moments Je me suis trouvée Sur le moment Pas bonne Et ben Quelques années après Je me dis Finalement J'avais bien fait Donc C'est compliqué De revenir De dire Voilà La plus grande réussite Moi Mon gros challenge De cette année C'était les couleurs Du serpent et la lance D'aider un maximum Imbert A finir son album Et Là Je suis très fière de nous Alors la collaboration Avec Imbert Alors Collaboration Oui on collabore Mais C'est vraiment C'est le projet de la famille Presque Alors Le serpent et la lance Il est vraiment né Au Japon En réalité Enfin Un petit peu avant Par les lectures Un peu par les discussions Mais Imbert a beaucoup écrit Au Japon Le serpent et la lance Donc moi Je le suis quand même Depuis Longtemps Donc La collaboration C'est pas comme une commande Je ne l'aborde pas du tout Comme ça D'ailleurs Je ne fais que les couleurs D'Imbert Je ne me verrai pas Faire les couleurs De quelqu'un d'autre Et Donc C'est plutôt C'est plutôt un travail Qu'on fait ensemble Mais De toute façon Un peu fusionnel C'est Quand je travaillais sur Oko C'était 3 mois Les couleurs Et puis Oko Il était déjà installé Quand moi je suis arrivée Donc il y avait déjà La technique Qui était là Enfin Il avait établi Ses couleurs Moi j'ai fait Que suivre C'est lui qui m'a formée Sur les couleurs De la BD Même si je connaissais C'est très bien Photoshop Mais C'est C'est pas pareil Enfin Les couleurs Coloriser une illustration C'est pas du tout La même chose Que coloriser une BD En fait La couleur est narrative En BD C'est vraiment Elle est là pour Certes Que ça soit beau Mais c'est aussi Pour aider le lecteur A s'y retrouver dans l'histoire Enfin A situer le temps A situer le temps A donner de la chaleur Ou une angoisse Ou voilà Dégager des émotions Ça sert le dessin Avant tout Donc Donc voilà Alors moi Comme je connais Très bien l'histoire Parce que je la suis A chaque étape Un verre Me fait lire Le storyboard Ensuite Moi quand j'aborde Quand il commence A me donner Les premières planches Des Des ancrages Finis Ça y est Je me prote les mains Ça y est C'est pour moi Je vais pouvoir commencer Vraiment Mettre les mains Dans la peinture Même si je fais Tout sur ordi Je fais pas du tout De couleur directe Et Et ça se passe Très simplement Donc Oko c'était 3 mois de couleur Et Serpent et la lance 180 pages 9 mois de couleur C'est pas la même chose 9 mois de couleur Une planche par jour Et Il me donne Donc moi J'ai cet outil On l'a fait Parce qu'autrement On n'allait pas s'en sortir J'ai tout son storyboard Là J'ai fait le chemin de fer Avec Ses planches Les miennes Et puis normalement La validation Mais bon J'ai pas utilisé cette case Et Et en fait Parce qu'un vert Il me donne Complètement dans le désordre Ses planches Donc en fait Ce qui est compliqué C'est que Si j'ai pas le storyboard Pour situer le temps C'est compliqué Il y a trois périodes Dans le serpent et la lance Il y a des flashbacks Et puis Il y a le passé proche Et puis le présent Donc on avait décidé A la base De faire trois codes couleurs différents Et puis finalement Il y en a que deux Et Donc moi J'ai situé mes périodes Sur le Sur le chemin de fer Parce que Comme il me donne Dans le désordre Pour savoir si J'ai bien mes séquences Complètes Ou pas Mais des fois J'ai les séquences Elles se complètent Trois jours avant le bouclage Donc voilà Et Donc Donc ça C'est hyper utile Pour moi Ça a été très utile Pour m'y retrouver En me disant Ben voilà Là il me manque Deux Deux planches De la séquence J'aimerais bien pouvoir la finir Parce que Parce que des fois Il faut revenir un petit peu Sur les Sur les planches Antérieures Qu'on a fait Il y a trois Quatre mois avant Pour Parce que J'avais pas J'avais pas Projeté Que Il y allait avoir Un boucher de soleil Enfin bon bref Quelques planches Après Que Ça va pas au niveau du temps Du timing Et tout Donc Comment on collabore On va Par exemple Partir sur cette planche là Que je prends complètement Au hasard Une scène de rêve Moi j'ai le Je pense Donc J'ai le storyboard A la base Je sais pas si Ouais je suis Voilà Ensuite Un verbe Lui quand il a fini Sa planche Ancrée Il me donne Donc La sortie La sortie noire Avec L'indication Des ombres Parce que Avant Sur recos Je ne faisais pas Les ombres Ça fait partie Du dessin Et Je suis un peu Dyslexique Pas forcément La même façon De voir les ombres Que lui Donc Voilà Et puis Et puis là Pour l'album Vu que c'est Les ombres Il les faisait à la fin C'était trop fastidieux Pour lui Fatigué Et 180 pages Se taper 180 pages d'ombre C'est l'enfer Et puis moi En plus Ça me permet De fixer Enfin De finir Ma planche Comme il faut Quand j'ai les ombres Je les finis Totalement Pratiquement Et puis Je peux gérer Mes ambiances Et mes dégradés A bon escient Si j'ai pas les ombres J'ai l'impression Que jamais Ma planche L'est finie Donc Je suis Beaucoup plus efficace En faisant les ombres Et Donc Il m'indique Les ombres Avec le jus Là Enfin Le feutre Au feutre Et puis après Je les remporte Donc Avec Ma petite bambou Et puis Mon petit stylet Sur photoshop Alors là Pas mes lunettes Mais c'est la planche 53 Voilà On va l'ouvrir Quand on est sur cette planche Hop Alors là C'est C'est ma version Moi C'est pas la version définitive Mais quasi Donc En fait Là Typiquement On a Donc Là Donc moi Je la reçois Comme ça Donc là Donc là Pour info Si vous vous demandez Ce que c'est Tout ça Là C'est Euilens Qui fait une crise D'épilepsie Paf Il part dans un Dans un délire Et Dans ses rêves Qu'il traumatise Voilà Et Donc J'ai Deux Deux ambiances Une Couleur Un peu réaliste Sur le premier strip Et les deux premières cases Et Il part On part Dans son rêve Donc Après J'ai mis les ondes Voilà Et ensuite Hop Ça c'est mon fond Hop Puis après Je fais mes sélections Le ciel Après Ça c'est le rêve Hop Et là Je vais montrer Souvent je pars Des couleurs neutres Voilà Je la voulais un peu bleu Rappel couleur Mais comme c'est l'eau C'est un Il y a La présence de l'eau Donc Je suis partie Sur des tonalités De bleu vert Et Puis après Je renforce Petit à petit Hop Voilà Les persos Alors Pour des questions Narratives Évidemment Évidemment Euilance Pour qu'on le reconnaisse bien Parce que On le voit bébé Enfant Adulte Il est presque toujours Habillé de la même manière Mais tout le monde Tous les personnages principaux En fait Changent quasi pas De costume Enfant Et adulte C'est un parti pris C'était pour simplifier La vie des lecteurs Et Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup de personnages Dans cette série Donc après Hop Un peu plus d'amblances Un peu plus de vert Voilà Puis après Des petits Des petits détails Voilà En gros C'est comme Je lui rends la planche A peu près comme ça La planche au final Vous la verrez Dans l'album En fait Ce truc des couleurs Avec un vert Pour moi C'est En fait C'est plus que C'est plus que Le travail en lui-même C'est plutôt une façon D'être Sur la même longueur d'onde Avec un vert Sur le même travail Pendant un temps Je trouve que Ce Ce temps-là Est précieux Dans la construction De notre couple En tout cas Pour moi C'est important Un vert Il est très focus Sur ses travaux Personnels Sur ses projets Parce que ça lui demande Énormément d'énergie Et Et On s'organise Beaucoup Autour de ce rythme-là D'ailleurs D'ailleurs Depuis que je suis à mon compte On se cale On est sur une abrique Avant Si j'avais travaillé en agence Je ne sais pas si le couple aurait tenu Parce que Il faut pouvoir se comprendre Des rythmes comme ça C'est très contraignant On n'est jamais en vacances Vraiment L'été Parce qu'il y a des bouclèges pour Noël Enfin C'est Très compliqué Je pense A gérer Et Donc A mon compte C'est devenu Beaucoup plus facile Et Mais J'avais encore mon rythme De travail En moi Personnel Qui était Beaucoup plus Intense Enfin Pas intense Mais au niveau Du timing Avec des délais proches Avec Avec un stress Et Qui contrariait Parfois Qui est Son rythme à lui C'est pas facile Quand t'es en bouclage En pub C'est Voilà Quand lui est super concentré Et que tu veux pas lâcher sa planche Et moi Que j'ai du bouclage en pub On fait quoi les enfants Faut manger Faut Il y en a toute la gestion à côté Et Donc On s'organe Et De travailler Sur le même rythme Sur la bande dessinée Et Ça simplifie bien Les choses Et Il y a quelque chose De fusionnel Qui se passe C'est C'est On danse Autour Autour De ce projet là Charlie Lui Il va un coup Vers papa Il le regarde dessiner Il dessine avec lui À côté Après Il vient à côté de moi Il est super fort D'ailleurs Pour repérer Ce que j'ai oublié Il me dit Regarde là Il y a encore une goutte d'eau Machin Il est super fort pour ça Donc il adore Me regarder travailler Je pense qu'il a déjà Essayé d'ailleurs De coloriser Certaines planches Mais Et même Sa soeur Quand elle faisait Les sélections Des fois C'est lui Qui l'aidait Donc Donc vraiment On est vraiment C'est Qu'est-ce que ça m'apporte Effectivement Au niveau du travail J'ai appris plein de choses J'adore apprendre Donc C'est Et C'est super intéressant Moi j'adore la BD Donc Enfin Je 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 Et Donc Donc Faire partie De 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 Cette aventure Moi je trouve ça génial D'essayer de De Comprendre les codes De De Trouver les miens Puis De faire l'évolution De Des BD d'Inbert Ensemble C'est Enfin De suivre C'est super quoi Franchement Artistiquement C'est génial Qu Je 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 dirais Qu'une Couleur C'est une vibration C'est une émotion D'ailleurs Souvent On les Relie Enfin Il y a des symboles Au niveau des couleurs Donc Pour moi C'est C'est Une vibration Ah non non Je ne suis pas du tout Une artiste Je Pour En Rencontrer Beaucoup Je ne suis pas Une artiste Mais J'aime l'art Je fais Un travail Artistique Mais Ce qui N'a rien A voir Avec Le fait D'être Artiste Ou pas Alors Après Je suis à la maison Des artistes Je De façon Officielle Je suis une artiste Mais alors C'est du délire Ce n'est pas du tout ça Imbert 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 L'est vraiment Parce que Enfin Même si Même lui Il dirait que C'est plutôt un artisan Qu'un artiste Imbert Avant tout Quoi Enfin Quand Il est sans arrêt Confronté Lui Il a son idée A raconter Et il trouve Les solutions Pour la raconter Et Tout est à créer Moi je ne suis pas Une artiste Du tout Mais J'ai un petit peu Senti Enfin Ce truc là Enfin Même si Je déteste Dire Je suis une artiste Tout ça Mais N'empêche que Je sens Ce que peut être Un artiste Dans le sens Où Quand je fais Un travail Vraiment personnel Qui n'est pas lié A une commande En fait Parce que Il y a aussi Cet aspect là Le travail de commande Ce n'est pas du tout La même chose Que de sortir Un projet personnel Une idée Que tu as développé Pensé Et comment tu vas L'interpréter Enfin C'est Des milliers de questions Et Même si On ne s'en pose Pas tout le temps De façon consciente Mais C'est une démarche Tandis que Le travail de commande C'est 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 Répondre A Une commande Enfin Donc Moi J'ai été J'ai été Formée A ça Par la pub Et c'est vrai Que quand j'ai commencé Un projet personnel J'étais face A ce problème Dans le sens Où j'ai toujours Répondu A ce qu'on me demandait De faire En trouvant des solutions Qui m'étaient propres Mais par rapport A un objectif Qu'on me demandait Quand tu as un travail artistique Un projet personnel Personne ne te demande rien du tout Et T'as juste envie D'exprimer quelque chose Et Après T'as des T'as des outils De prédilection Des Papiers que t'as envie De toucher Ou pas Ou de la peinture Ou des matériaux Enfin Voilà Et c'est quelque chose Qui se crée Lente Enfin pour moi De façon très lente Enfin Qui se mûrit lentement Et Et Voilà Tu On travaille A quel format Sur quelle matière Et T'as envie d'exprimer quelque chose Tu le fais T'es bien Dans un format Dès que tu changes de format Les problématiques sont différentes Dès que tu Enfin voilà C'est Ça c'est C'est une démarche artistique Mais Je suis un bébé Dans le domaine C'est Comparé à un verre C'est Voilà C'est Mais Donc Je Je grignote Je fais mon parcours artistique Très lentement Au milieu de Au milieu d'autres Travots artistiques Qui sont liés A A D'autres auteurs Alors J'ai des Stagiaires De temps en temps Qui viennent Formé On m'a déjà proposé De former Dans les écoles Dans les centres de formation J'ai toujours refusé Je suis quelqu'un Qui n'a pas vraiment confiance Enfin j'ai pas tellement confiance En moi Et je suis très autodidacte C'est à dire Que je ne sais pas du tout Si moi Mes solutions De travail Correspondent A un protocole Ou une espèce de méthode Je ne sais pas si c'est la bonne méthode Mais en tout cas C'est la mienne Et Mais donc Ça serait très difficile De donner des conseils Enfin De former quelqu'un Dans le sens Où je ne suis pas Totalement convaincue De mes méthodes Parce que Je l'ai fait bouger Sans arrêt Enfin Je n'ai pas de Ouais Je suis autodidacte Dans le sens Où Effectivement Comme personne ne m'a formée À part Un vert Sur les couleurs Ben J'ai trouvé mes solutions Toutes seules Donc J'ai vu Personne me former Donc je ne sais pas Comment on forme Pour moi La meilleure façon De se former C'est de se former Soi-même Mais Dans un travail artiste Je ne suis pas chirurgien Je ne suis pas Tu vois Donc Donc Voilà Donc C'est Non Je Et Je ne suis pas sûre D'être super patiente En fait Pour Je ne suis pas sûre De Voilà Peut-être qu'un jour Je Voilà Je Je serai moins Je suis assez exigeante Sur mon travail Ça m'est difficile De palette Sur le travail Des autres Et Donc Donc Voilà J'ai envie Que les gens Se bougent Et trouvent Les solutions Tout seuls Tu vois Je n'ai pas envie De leur dire Voilà Comme je fais Il faut trouver Il faut trouver Il faut chercher Quand on a envie On trouve Et moi Je suis De toute façon Je suis autodidacte Dans tout En tant que maman En tant que citoyen J'ai quasi tout appris Toute seule En regardant un peu Les autres Mais voilà De jamais De façon studieuse A l'école Voilà Donc C'est Je suis comme ça Et j'aime trouver Les solutions Toute seule D'ailleurs J'aime être moteur Dans tout ce que je fais Je déteste Avoir l'impression De suivre Quelque chose Qu'on m'impose Même Même dans les structures Dans lesquelles J'ai travaillé Si je n'avais pas Une certaine liberté Je ne pouvais pas Trouver ma place Donc Et Quand j'ai pu Trouver ma place Je suis quelqu'un De dentière Si ça ne me correspond Plus Je pars Donc C'est comme ça C'est J'ai payé C'est avant d'effort Vraiment Et je suis comme ça C'est avant d'effort C'est avant d'effort C'est avant d'effort C'est avant d'effort C'est avant d'effort